C'est le dernier cours d'écho et je vais parler de la conjecture d'Aris et Vankatesh. Et du lien entre cette conjecture et ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, cette conjecture est en fait un cas particulier de conjecture assez générale de Vankatesh. Vankatesh a conjecturé un lien entre un opérateur de équeux dérivé. Donc, dérivé dans un sens où en fait les opérateurs de équeux, usuellement pour les courbes modulaires, ils préservent un certain groupe de cohomologie, par exemple le H1 de la courbe modulaire. Mais dans certains cas, les opérateurs de équeux peuvent bouger entre les degrés de cohomologie. Par exemple, il faut aller du H0 au H1. C'est ce qu'on appelle les opérateurs de équeux dérivés. Donc, il s'allie un lien entre ces opérateurs de équeux dérivés et l'action secrète d'un certain groupe de cohomologie myotibique. Merci. Et donc, en fait, je prends le masque. Ce qui se passe, c'est que cette conjecture a été spécialisée, donc elle a été énoncée en 2016, mais elle a été spécialisée dans le cas le plus simple, c'est-à-dire le cas des formes modulaires de poids 1 par Harris et Von Katesch en 2017. Ils ont rendu cette conjecture un peu abstraite complètement explicite pour les formes de poids. Donc, les formes de poids 1 ont la particularité, contrairement aux formes de poids plus grands que 1, d'avoir deux degrés cohomologiques dans lesquels elles peuvent vivre, le degré 0 et le degré 1. Et donc, c'est le premier cas pour lequel on rentre dans le cadre de cette conjecture. Et donc, ça, c'était en 2017. Et en 2021, alors, Darmon, Harris, Roger, Von Katesch, ça fait quelques années qu'ils l'ont annoncé, mais ils ont prépris une sortie il y a quelques mois. Donc, ils ont prouvé cette conjecture pour les formes de poids dans certains cas. Et je vais expliquer leurs preuves aujourd'hui, dans un cas particulier, et essayer de donner une preuve alternative. je vais abréger Darmon, Harris, Roger, Von Katesch par DHRV. Pas plus simple. Je vais essayer déjà d'énoncer un peu leurs conjectures. donc, on commence, on se donne une forme de poids 1 au niveau gamma 0, disons, de D, un certain caractère key, donc parabolique. On note G étoile, la forme duale, et concrètement, c'est juste la forme à laquelle on a appliqué la conjugaison complexe au coefficient de Fourier. G étoile, c'est dans S1 de gamma 0 de D, et c'est l'inverse de ce caractère key. Cette forme de poids, on sait qu'on peut lui associer une représentation d'artine de GQ, donc GQ, pour moi, dans tout l'exposé, sera galois de Q bar sur Q, vers GL de C, et même GL2 de L, pour L, un certain corps de nombre. Et en fait, on pourrait même arriver dans l'anneau des entiers de L, si on veut. Donc la représentation de la forme duale, c'est juste la représentation de G, en fait, tensorisée par l'inverse du caractère central. OK. Et donc, ce qui va être important pour nous dans ces conjectures, ce n'est pas vraiment la représentation de G, mais c'est la représentation adjointe. Donc, on peut considérer la représentation adjointe, donc ça va du groupe de galois, vers l'automorphisme des matrices de trace zéro, dans M2 de L, par conjugaison. Et il va être, en fait, important de ne pas considérer cette représentation adjointe, donc un coefficient dans L, mais un modèle intégral. Donc, en fait, on peut noter adjointe, adjointe, rho de G, et un petit zéro, ici. ça va être l'image de haut crochet GQ dans ces onomorphismes-là. Dans ces onomorphismes. Dans ces onomorphismes. endomorphismes. Voilà. Donc, c'est un haut module, en fait, c'est un réseau. Donc, haut, c'est bien sûr l'anneau d'identité de L. Donc, haut, c'est l'anneau d'identité de L. Et donc, ça, c'est un haut réseau de la représentation en adjointe. OK. Donc, on aura besoin de ce réseau et on aura besoin aussi de son dual qui va être juste le réseau dual. Voilà. Maintenant qu'on a ça, pour énoncer cette conjecture de Aris-Vancatel, j'ai besoin de trois objets qui vont tous dépendre d'un choix auxiliaire de nombres premiers. Et ces nombres premiers, ce sont ceux de Meyser, grand n et petit p, qu'on a vu pendant les trois derniers exposés. Pour tout l'exposé, on fixe son, alors c'est un peu trompeur de dire fixe son, mais fixe son, n et p premiers, plus grands que 5, tel que p divise exactement n moins 1. Mais ce qui va se passer, c'est que le point, ça va être de faire varier ces nombres premiers-là. Donc, on voit ça un peu comme des variables. Et donc, la conjecture. Et la condition que l'épée de n-1 soit égale à 1, c'est pas comme avant, c'est pas une conjecture ? Non, c'est pas essentiel. Mais c'est plus simple. En fait, d'ailleurs, dans leur papier original, Aris-Vancatel, il me semble, la plupart de leurs papiers ne vaut que pour p divise exactement n moins 1. Ils avaient un peu de problème dans le cas où p2 divise n moins 1. Donc, la conjecture fait intervenir trois objets. Donc, ça va être un peu long, mais je vais expliquer un par un ces trois objets. Donc, premièrement, une certaine forme modulaire de poids 2. on peut noter grand G de Z. Ça va être la forme modulaire suivante. Donc, on prend la forme modulaire petit g de Z. On la multiplie par sa duale, mais stabilisée en n, donc nz. Ceci, c'est une forme de poids 2 d'un certain niveau, donc niveau n fois d. Mais on prend la trace. Donc, c'est la trace de gamma 0 de nd à gamma 0 de n. Donc, c'est une forme modulaire de poids 2 et de niveau gamma 0 de n. Ça peut paraître un peu étrange quand même de multiplier deux formes de poids 1 parce qu'on perd toute la structure forme propre pour les opérateurs de BQ quand on multiplie deux formes propres. Mais bon, c'est ça qu'on fait. Et après, il faut prendre la trace pour arriver en niveau gamma 0 de n. Le deuxième objet essentiel, c'est la classe de Shimura qu'on a déjà vue mais sous une forme un peu différente. Aris et mon enquête expliquent ça de manière très détaillée comment passer de la classe du revêtement de Shimura usuel, qui est le revêtement x1 de n vers x0 de n, à une certaine classe en chromologie. Donc, ce revêtement, il est presque non ramifié partout, sauf éventuellement à quelques points elliptiques. Mais si on s'autorise à l'inverser 6, ça donne une certaine classe dans la chromologie de x0 de n, la chromologie étale, à coefficient dans z mode n z star, tensoriel z 1 sur 6. Qui correspond à ce revêtement où on a inversé 6 pour avoir quelque chose de non ramifié, pour être sûr. Voilà, alors, ce que font Harris et Vanquetech, c'est qu'ils retraduent cette classe de chromologie en quelque chose de plus agréable. D'abord, on va noter cette classe sigma, étoile. Et évidemment, j'ai oublié qu'on fixe un log dans tout l'exposé, comme d'habitude, un morphisme sur objectif de groupe. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le log à cette classe. On va noter sigma, c'est le log de sigma étoile qui va être donc h1 de x0 de n, z mode pz. de la chine étoile. Maintenant, z mode pz, on peut le plonger dans le groupe additif en tant que faisceau pour la chromologie étoile. Les groupes additifs, on peut passer en chromologie cohérente. Donc ça, c'est la chromologie cohérente. Alors, on restreint aussi à la fibre spéciale en p. Donc ce qu'on fait, c'est qu'à la fois, on change le faisceau, mais là, on était sur une courbe sur z, crochet 1 sur n, sur 6n, et on va prendre la fibre spéciale en p. Donc on arrive dans cette chromologie et après, on passe en chromologie cohérente. Et ça nous fait une classe de chromologie fp, donc le faisceau structurel, O, x, barre. Donc c'est la coefficient dans fp, tout ça. Et par la dualité de serre, on peut voir ça comme le dual des formes modulaires à coefficient dans fp. Donc le dual des formes modulaires à coefficient dans fp. Bon, alors je ne vais pas être très précis, mais quand je dis les formes modulaires, dans ce cas-là, il faut les voir comme les formes modulaires à coefficient p intégrale. Voilà, donc, bon, il y a un certain formalisme, mais le point, c'est que cette classe de Shimura, ce revêtement de Shimura, donne quelque chose dans le dual des formes modulaires. Donc il s'évalue sur des formes modulaires. Et bon, ce n'est pas trivial de passer de là à là, mais c'est canonique. Et donc c'est le deuxième objet qui est important dans la conjecture. Voilà. Et le dernier objet qui va être important pour énoncer la conjecture, c'est une certaine classe de Komogi Motivik qui, dans ce cas-là, va être une unité dans un certain anneau d'entier. un certain anneau d'entier. C'est mon objet. Oui ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une flèche plus directe ? Est-ce qu'il y a une flèche plus directe ? On peut voir la classe de Shimura où il est dans l'homologie singulière. Alors, est-ce que ça ne paraît pas évident ? C'est pas clair. C'est pas clair. En fait, moralement, ce qui se passe, tout le point, je peux dire la réponse, mais c'est pas... C'est une classe qui est S-Echstein, qui est tuée par l'idéal de S-Echstein. Et donc, en fait, ça va tuer toutes les formes paraboliques modulopées qui ne correspondent pas à l'idéal de S-Echstein. Donc, je ne peux pas expliquer ça en deux minutes, mais on a une certaine suite de ce qu'on appelle les séries de S-Echstein supérieures, modulopées, qui sont tuées par une puissance de l'idéal de S-Echstein. Et cette classe de Shimura, quand on l'évalue sur F0, ça, oui, en fait, on connaît son évaluation sur FI. Et l'évaluation sur F0, ça va être une certaine unité que je vais vous expliquer qui s'appelle l'unité de Merel. Donc, le troisième objet, c'est une certaine unité. Donc, oui. Donc, on avait ce réseau, l'adjoint, mais à coefficient O intégrale, où O est la note entière de l'extension L, disons, qui contient les coefficients de la forme de l'ergé. L, comme je rappelle, L, on peut le prendre comme étant Q. On adjoint tous les coefficients de Fourier de la forme de l'ergé. Et donc, ça, c'est un O module, un libre. Et on a aussi son dual, son O dual. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette représentation. Donc, on a une action de GQ, là-dessus. on va utiliser cette représentation pour définir une certaine unité canonique, presque canonique, qui est définie comme suit. Donc, on note H, c'est le corps coupé par la représentation adjointe. Je veux juste insister sur le fait que ce H n'a rien à voir avec L. L, c'est le corps des coefficients de Fourier. Et H, c'est le corps coupé par une certaine représentation galloisienne. Donc, les deux n'ont pas lien. Donc, on aurait pu prendre soit le corps coupé directement par la représentation rejet, mais en fait, on peut prendre un corps plus petit qui est le corps coupé par la représentation adjointe. En fait, ce n'est pas important. On peut prendre n'importe lequel. Et donc, on a le fait suivant qui est assez bon, c'est un joli exercice. On considère ce groupe UG qui va dépendre de la forme de point G qui va être le groupe des unités de H tensoriel la représentation duale adjointe, intégrale et tout ça fixé par GQ. Donc, on a une action du groupe de gallois sur les unités. On a une action du groupe de gallois sur ce réseau-là et on prend le produit tensoriel et les... Donc, c'est le produit tensoriel sur Z et on prend les choses fixées. Le fait, c'est que ça, ce groupe-là, il est libre de rang 1 sur O. Et en fait, j'ai un petit peu menti, il est libre de rang 1 pas tout à fait sur O, mais sur O, il faut inverser 6N. Donc, sur l'anneau R, dans tout l'exposé, grand R, ça va être juste l'anneau O et on va inverser 6N. Parce qu'il y aura des complications en 6 et en N, donc on inverse. Donc, il faut tensoriser par R. On ne travaille plus avec les coefficients en O, mais la coefficient en O sur 6N appartient de maintenant. pour calculer, disons, si on veut un problème un peu plus simple, on peut tensoriser tout ça par C au lieu de tensoriser par des choses intégrales et la dimension du C espace vectoriel, donc la dimension sur C de O, H étoile tensorisée par la représentation adjointe duale. C'est 1. J'ai qu'un. Et la raison pour ça, c'est un exercice qui se prouve en utilisant le théorème des unités d'Iriclet. Le théorème des unités d'Iriclet, pour n'importe quel coordonnement H, nous donne la dimension de O, H étoile tensorisée avec n'importe quelle représentation du groupe de Galois à valeur dans GLM de C fixée par Q. Et cette dimension, c'est en fait le nombre d'un variant par une conjugaison complexe pour Rho. Donc c'est le nombre d'un variant par une conjugaison complexe pour Rho. Rho étant une représentation quelconque de GQ vers GLM de C. Voilà, donc c'est parce que le théorème des unités d'Iriclet nous donne la galois structure de OH en fait, étoile tensorisée par C grâce à l'homomorphisme de l'ocarythme. Donc on peut déduire ça facilement et après le fait que ça soit intégral, ce n'est pas très compliqué. Bref, ceci est un R module de rang 1. Donc on prend un générateur sur R qui va être une certaine unité. Donc moralement, c'est une unité qui est en fait qui correspond à l'action de la rebondition adjointe. C'est ça qui se passe. Donc on écrit donc UG c'est comme R module c'est R fois un certain générateur UG donc on voit comme une unité associée à G. et le point c'est que on veut définir le log discret de UG. Voilà, donc un peu comme on avait défini le log discret de l'unité d'un corps quadratique réel, c'est quelque chose de similaire qu'on veut faire mais c'est un petit peu plus compliqué parce qu'a priori UG vit dans un un autre entier un peu gros. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une construction un peu une construction que je vais expliquer maintenant. Donc on définit on choisit N un idéal premier curly N premier divise en N dans OH. On va fixer cet idéal premier N donc on a le frobenius en N qui appartient à GAL de H sur Q et via ce frobenius on définit l'élément sigma N qui est juste deux fois la représentation adjointe non, pas la représentation adjointe, la représentation directement rogé de ce frobenius moins moins sa trace. Voilà, donc essentiellement cet élément c'est juste le frobenius en N par la représentation sauf qu'on veut que ce soit de trace 0 donc on fait cette petite modif où on oui c'est ça où on retranche la trace pour que ce soit de trace 0. Trace 0. voilà donc cet élément il appartient à cet espace là ici correspondant à la représentation adjointe et donc on peut l'évaluer sur un élément du dual de la représentation adjointe. Donc à partir de cet élément on peut définir une réduction mode N réduction mode N qui va donc de UG qui donc est par définition OH étoile tensorielle le dual de l'adjoint GQ donc on part de là on évalue pour ce terme là on évalue en sigma N donc on arrive dans et on arrive dans OH étoile alors OH mode N étoile on réduit aussi mode N donc à gauche on réduit modulo l'idéal premier N à droite on évalue en sigma N c'est tensoriel donc R parce qu'on a évalué en sigma N donc on arrive dans R et on fixe pas par GQ tout entier cette fois mais juste par le frobenus par le frobenus en N et ça c'est juste FN étoile tensoriel R donc c'est une sorte de réduction mode N donc moralement on a réduit mode N les unités mais bon on évalue en afrobenus pour avoir quelque chose qui fait sens et une fois qu'on arrive là dedans on peut passer au log directement donc on peut définir le log discret c'est la réduction en N de UG c'est un élément qui appartient à R mode PR je sais que c'est un petit peu technique mais on n'a pas besoin de savoir exactement les détails de cette réduction mais moralement ce qui se passe c'est qu'on évalue cette unité et on obtient quelque chose dans R mod PR où R je rappelle c'est l'anneau des entiers de ce corps de coefficient voilà pour l'instant juste qu'elle soit cuspidale on ne veut pas que ce soit une série d'Essestein et c'est tout ouais c'est tout pour l'instant mais alors justement là on y arrive bientôt oui donc j'ai déjà énoncé la conjecture en général de Haris-Vancatesh donc la conjecture en général c'est la suivante donc si on évalue la fameuse forme modulaire de poids 2 que j'ai définie donc par une trace de produit de forme de poids avec la classe de Shimura donc on obtient quelque chose dans R modulo PR et ce quelque chose en fait c'est juste le log discret c'est la réduction mode N de l'unité alors il faut donc il faut être un peu il faut faire un petit peu attention il y a un certain entier M donc il existe M un entier ne dépendant que de G tel que ça donc G est vraiment quelque chose de fixé mais ce qui varie donc c'est pour tout N et P comme avant comme ci dessus donc on fait varier le nombre premier N et P de Maser et on fixe la forme de poids et on obtient donc une famille d'identité qui est vraie modulo avec un coefficient qui ne dépend que de G voilà donc ça c'est la conjecture et une remarque c'est que cette conjecture des deux côtés est linéaire en logarithme donc ne dépend pas d'un choix du logarithme c'est indépendant du choix du logarithme car linéaire des deux côtés donc là c'est évidemment linéaire en log et la classe de Shimura en fait dépend du choix d'un log mais de manière linéaire voilà donc changer log un multiple de log ne change pas l'identité voilà donc ça c'est la conjecture mais le problème avec cette conjecture c'est que on ne voit pas trop comment la vérifier par exemple concrètement numériquement donc c'est une question importante comment vérifier cette conjecture par exemple numériquement donc c'est en fait c'est l'objet du premier papier en 2017 de Harris-Vankhatech où ils ont énoncé leur conjecture et en fait l'objet de leur papier c'était aussi de donner une formulation plus concrète de cette identité donc c'est ce qu'ont fait Harris et Vankhatech ils l'ont vérifié numériquement mais surtout ils ont énoncé une version équivalente qui est beaucoup plus propice à être vérifiée numériquement alors ils l'ont vérifié pour deux formes de points il me semble numériquement deux fonctions d'état alors oui et ce qu'ils disent c'est qu'aussi c'est un peu bon philosophiquement l'entier M a priori on peut le choisir comme on veut donc en fait on peut rendre fausse ou rendre vraie la conjecture en choisissant bien M si on se limite à un nombre fini de N et P numériquement mais bon il s'avère que dans leur calcul petit M était essentiellement un divideur de 24 donc ça avait l'air de très bien marcher alors donc je vais expliquer comment on peut comprendre cette identité plus concrètement dans un certain cas bon en fait on peut le faire en général mais il y a un cas je vais le faire dans le cas qui est considéré par Aris et Von Katesch que je vais expliquer maintenant on a cette fameuse forme modulaire G qui est dans S2 le gamma 0 de N et la coefficient dans R donc ce qui est une trace de produit de deux formes de points et cette forme et on veut la coupler donc avec la classe de Shimura et le problème c'est que comme a demandé Loïc tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire comment on calcule l'accouplement de la classe de Shimura avec une forme modulaire et en fait il y a un moyen de le comprendre que je vais expliquer maintenant donc cet espace de forme modulaire alors il y a une action de la jette de QT0 de poids alors si vous voulez bien m'autoriser à la tension par ZP tout ça ou alors à coefficient Z crochet 1 sur 6N ce qui se passe c'est que la jette T0 quand la tension rise par ZP elle est semi-locale donc c'est un produit sur tous ses idéaux maximaux de caractéristiques P de ces complétions et donc parmi ces idéaux maximaux il y en a un bien sûr qui nous intéresse c'est l'idéal d'Essestein donc FRAC P c'est le P idéal maximal d'Essestein qu'on a défini avant donc je rappelle c'est juste l'idéal engendré par les opérateurs de QTL moins L moins 1 pour L premier et par P enfin par tous les TL moins L moins 1 voilà ce qui se passe c'est qu'on peut considérer on a des idèmes potentiels associés à chacun de ces exés au maximaux et donc de manière il correspond donc à une décomposition de cet espace donc disons de ZP pour simplifier comme somme directe de S2 de gamma 0 de N ZT où on applique l'idéal potentiel correspondant à N et on peut regrouper ces idées au maximaux en ceux qui ne sont pas S-Esteins et l'idéal de S-Esteins et on va obtenir une décomposition S2 de gamma 0 de N donc non S-Esteins plus S2 de gamma 0 de N S-Esteins voilà quand je dis S-Esteins ça ne veut pas dire les séries de S-Esteins parce que c'est les formes paraboliques il n'y a pas de séries de S-Esteins mais ça veut dire toutes les formes paraboliques qui ont une congruence mode P avec la série de S-Esteins c'est ça que ça veut dire la partie S-Esteins voilà et donc vu que la classe sigma est tuée par l'idéal de S-Esteins et bien la seule chose qui va compter c'est la projection de G sur la partie S-Esteins parce que le reste ceci c'est tué automatiquement par sigma donc on peut écrire grâce à cette décomposition on peut écrire G comme une partie non S-Esteins plus une partie S-Esteins voilà et donc le point que j'ai dit c'est que G accouplé avec sigma en fait c'est juste G S-Esteins accouplé avec sigma voilà maintenant la question c'est comment qu'est-ce que c'est que G S-Esteins donc cette partie S-Esteins en fait elle est libre de rang 1 sur l'algebra de VQ complété en son idéal premier de S-Esteins qui est par l'hypothèse que P divise exactement N-1 c'est un anneau de valuation discrète c'est un anneau de valuation discrète sur extension de finit ZP donc les deux c'est Aris Vankatesh et l'autre c'est Darmon Aris Roger Vankatesh ah oui 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 excusez-moi j'ai vraiment l'habitude de la terminologie anglaise comment on dit ça en français A-V-D ben non donc oui le point c'est que cette partie S-Esteins on la comprend c'est pas non plus très facile à comprendre mais il y a un cas où c'est très facile modulo P disons donc donc cette partie S-Esteins on peut la réduire en mode P donc on regarde les formes modulo P cuspidales qui correspondent à la partie S-Esteins regardez S2 gamma 0 N à coefficientement FP la partie S-Esteins et là dedans il y a un élément évident qui est juste la réduction modulo P de la série d'S-Esteins parce que la série d'S-Esteins c'est quelque chose comme N-1 sur 24 plus un certain développement de Fourier et ce coefficient constant est divisible par P donc modulo P cette série d'S-Esteins et cuspidale et donc elle appartient à la partie d'S-Esteins mais a priori c'est pas tout il peut y en avoir plus mais il y a un cas où c'est tout donc c'est un théorème du Amérel en 1996 alors la dimension de la partie S-Esteins ou alors si on veut la partie S-Esteins modulo P et F est égale à FP fois E2 si et seulement si le log d'un certain nombre qui est convenu maintenant d'appeler l'unité de Meyrel égale 0 où l'unité de Meyrel c'est la quantité suivante produit des k puissance moins 6k pour k égale 1 à n-1 sur 2 et donc on voit ça comme un élément de z mod nz étoile donc c'est un critère pour que autrement dit la GF de Ecke ici soit de rang 1 sur zp ou soit égale à zp ah pardon c'est non nul c'est pas nul c'est non nul voilà donc dans le cas plus simple où cette quantité est non nul dans ce cas là la partie S-Esteins c'est juste la série de S-Esteins modulo P et donc ça ça devient plus facile à calculer et en fait grâce à la preuve numérelle en fait repose sur l'identité suivante c'est que si on accoupe la série de S-Esteins avec la classe de Shimura on obtient justement ce log on obtient ce log et en fait grâce à ça on peut déduire ça alors Loïc l'avait fait dans un cas où la série de S-Esteins était remplacée par ce qu'on appelle l'élément des S-Esteins dans les symboles modulaires mais Harris et Van Katesch ont traduit le calcul de Loïc en ce calcul-là c'est une petite traduction à faire qui est faite dans le papier de Harris Van Katesch et d'ailleurs il me semble que c'est là qu'ils avaient besoin de P diviser exactement et de moins voilà voilà oui donc une fois qu'on a cet accouplement on est bien parce que si le le rang de la job de la queue est 1 et bien G S-Esteins donc G S-Esteins ça va être juste un multiple lambda on va l'appeler disons A-G fois la série de S-Esteins mode P donc tout ça c'est mode P donc A-G c'est un coefficient qui vit dans R modulo PR donc ça donc ça c'est vrai sous la condition ici donc ça c'est si log l'unité de Merrell est non nul et donc sous cette condition là cet accouplement devient juste A-G fois E de barre avec sigma qui est juste A-G fois log de l'unité de Merrell est-ce que vous pouvez peut-être pas lire ici c'est dix ips bon je vais écrire entre pas donc je résume si cette quantité est non nul alors G S-Esteins modulo P s'écrit comme un certain coefficient A-G fois E de barre dans un coefficient dans R mode PR et dans ce cas là G sigma est juste A-G fois E de barre sigma qui est juste A-G fois log de la quantité de Merrell donc ce coefficient A-G il est calculable on a juste calculé une trace et après il y a les façons de calculer ce A-G et je vais d'ailleurs revenir là-dessus à la fin de mon exposé comment calculer A-G mais donc on a une formule explicite et ça ce que nous dit Aris et Blancatèche c'est que c'est proportionnel au log de la réduction mode n de certaines fameuses unités correspondant à la représentation adjointe donc c'est ça la conjecture de Aris et Blancatèche dans le cas où on a cette hypothèse là et c'est ça donc ça c'est je vous ai décrit en gros le contenu du papier de Aris et Blancatèche et après ce qu'ils font c'est qu'ils vérifient ça numériquement dans certains cas alors en fait cette hypothèse n'est pas nécessaire en fait on n'a pas besoin de ça on peut faire quelque chose d'exactement similaire même si ce log est nul où il s'agit en fait dans ce cas là de remplacer la série d'Essestein de bar par ce qu'on appelle une série d'Essestein supérieure et remplacer par cette quantité par ce qu'on appelle une unité de Merle supérieure bon je ne vais pas rentrer dans le détail c'est quand même un cas assez concret donc je vais rester dans ce cas là pour l'instant et ce que je veux souligner c'est que la conjecture d'Aris-Blancatèche bien sûr ne suppose pas du tout ça c'est juste pour la rendre un peu plus explicite on simplifie on fait ça mais ce n'est pas du tout essentiel dans l'énoncé de la conjecture en fait cette quantité n'apparaît pas dans l'énoncé de la conjecture le premier énoncé de la conjecture ok c'est que ça ah ah oui ok voilà donc maintenant je peux essayer de dénoncer ce qu'on fait DHRV donc DHRV ont prouvé la conjecture la première conjecture que j'ai énoncée sous certaines hypothèses donc je vais énoncer le résultat donc en gros ce qui se passe c'est qu'il le prouve dans le cas où G la forme de point est une série theta associée à un certain caractère de équeux dont on a beaucoup restreint la ramification donc c'est vraiment un cas très spécial parce qu'il restreigne essentiellement Psi et non ramifié ou alors non ramifié en dehors d'un petit ensemble de noms premiers donc Psi Psi 1 donc je vais avoir des indices je vais expliquer pourquoi j'ai des indices dans un moment mais je vais prendre Psi 1 est un caractère de équeux d'un corps quadratique quadratique K on peut lui associer on peut associer une série theta G qui est theta associée à Psi qui est donc dans S2 de gamma 1 de n et un certain gamma 1 de quelque chose si le carré du caractère est différent de R donc si le carré du caractère est 1 la représentation induite est non irréductible elle est réductible donc c'est une série d'Essestein mais bon on évite ce cas ok notons D le discriminant de ce corps quadratique qui peut être positif ou négatif K est réel ou imaginaire on n'a pas d'hypothèse pour l'instant ah oui alors dans le cas où K est réel Psi 1 est de signature mixte moins 1 ça va être l'hypothèse ça va être une conséquence de l'hypothèse qu'on va avoir dans le cas imaginaire je pense que ça va être trivial la partie de l'archimilien il me semble en fait je ne vais faire aujourd'hui que le cas réel pour que ça tombe dans S2 oui pour que ça tombe dans S2 on a la représentation induite de K à Q de Psi 1 donc si on restreint à K ça va être Psi 1 et son conjugué Psi 1 prime et si on prend quelque chose qui relève l'automorphisme de K ça va être par exemple 0 1 0 0 maintenant Psi 1 prime c'est le conjugué Psi 1 prime c'est le conjugué dans le sens gallois conjugué de Psi 1 donc c'est Psi et ce qui se passe c'est que Psi ce qu'on veut c'est que ça ça ne soit pas diagonale on ne veut pas que ce soit diagonale donc en fait qu'est-ce que je pourrais ouais il me semble que c'est l'hypothèse qu'on devait supposer dans ce cas là pour avoir quelque chose de bon oui donc ce qu'on veut c'est que Psi 1 prime ça ne me saute pas sous les yeux mais il me semblait que ça c'était la condition pour que ça ne soit pas cuspidal la forme il me semblait il faudrait faire le calcul avec la représentation induite oui voilà donc maintenant je vais énoncer la conjecture enfin le théorème donc le théorème modulo qu'on restreigne la ramification de Psi 1 la conjecture est vraie donc ah oui de Aris van Gattach si alors on a des conditions si K alors si K est imaginaire il faut que Psi 1 soit non ramifié bien sûr en dehors de la place ça va finir en fait non ramifié tout simplement parce qu'on est dans le cas imaginaire donc on s'en fiche par contre dans le cas réel on va juste supposer que c'est non ramifié en dehors donc des places en infinie cette fois et du discriminant c'est K est réel à Psi 1 à pour conducteur divisant la différente delta qui est l'idéal en général par racine de D voilà et Psi 1 donc et en fait de signature mixte dans ce cas là voilà donc ce sont les deux cas que considèrent Harris, Vankhatech, Darman et Roger donc aujourd'hui je vais faire je vais parler que du cas réel simplement parce que c'est plus lié à ce que j'ai fait jusqu'à présent bien que le cas imaginaire soit aussi lié à ce qu'a fait Maser que j'ai expliqué dans le premier cours et là je vais expliquer donc les deux étapes clés pour prouver ça pour prouver ce théorème sont les suivantes premièrement il s'agit d'exprimer cette fameuse forme modulaire grand G en termes de ce qu'ils appellent theta lift et en français est-ce que c'est le relèvement theta il me semble je ne sais pas bien sûr comment appeler ça deux étapes la première c'est exprimer grand G donc ce que je rappelle est la trace de niveau gamma 0 de ND gamma 0 de N de ce produit en termes de je vais appeler ça relèvement theta de cycle de Higner alors je vais expliquer précisément ce que j'entends par relèvement theta mais un peu plus tard les cycles de Higner ça se range en deux catégories donc si K est imaginaire ça correspond à des points de Higner ou des points CM c'est des points CM sur des cours modulaires et si K est réel qui va être le K qui va nous intéresser aujourd'hui ça va être des cycles géodésiques fermés donc je vais rappeler la définition donc le relèvement theta est en fait une procédure qui permet de passer de cycle de Higner à une forme modulaire et la deuxième partie c'est exprimer la classe de Shimura en termes d'éléments de Sachetain supérieur quelque chose que j'avais fait il y a quelques années dans ma thèse alors l'avantage du cas réel c'est que ça n'utilise pas les résultats difficiles sur les aimants des chaînes supérieures donc on va s'en sortir sans avoir rappelé cette théorie dans le cas imaginaire là il y a vraiment besoin de calculer certains éléments des chaînes supérieures non trivions voilà et donc aujourd'hui je ne vais faire que le cas réel alors il y a un cas qui est trivial que ça soit dans le cas réel ou imaginaire où tout est nul en fait les deux termes de l'identité qui sont nuls c'est le suivant donc un cas triviaux de la conjecture c'est alors si K est imaginaire c'est le cas où n est décomposé dans le cas donc dans ce cas là l'hypothèse n décomposée implique immédiatement que le log de la réduction mode n de l'unité UG est 0 c'est du côté donc de l'unité de l'unité c'est le côté droit mais c'est aussi égal à G sigma car en fait la forme modulaire G est identiquement nulle vraiment nulle la forme modulaire nulle dans ce cas là et pareil si K est réel et N est inerte dans K on a exactement la même chose donc il y a deux cas triviaux c'est K imaginaire N décomposé K réel N inerte où tout est nul et pourquoi alors je vais expliquer pourquoi ça c'est nul dans ces deux cas ça vous rappelle peut-être ce que j'avais fait au début sur la conjecture de Burst-Saint-Dyer où il y avait justement cette hypothèse selon que K soit imaginaire ou réel de décomposition de N c'est exactement la même chose pourquoi G est nul parce qu'on a une formule pour G on a la formule suivante due à Harris-Coud le produit de Peterson de G avec n'importe quelle forme modulaire F de niveau poids 2 niveau gamma 0 de N forme propre va être une certaine constante je n'ai pas été creusé trop les détails de cette constante je crois qu'elle dépend que de G fois la fonction L triple L F G G étoile en S égal c'est une constante automorphe c'est le carré pardon c'est le carré donc le carré de ce produit de Peterson où F est une forme propre dans S2 gamma 0 N ok et cette fonction L triple en fait se factorise de manière sympathique comme la fonction L de la forme modulaire F sur K en 1 fois la fonction L de la forme modulaire F en Psi 1 alors est-ce que c'est Psi 1 ou c'est Psi non c'est Psi en fait Psi ou Psi alors grand G qui s'écrit donc comme la trace de G G étoile mais pour toute forme F oui pour toute forme F pour toute forme F pour si on aimerait bien savoir quand est-ce qu'on utilise après quand on utilise l'hypothèse de dihédrale ah de dihédrale il me semble non ça ça s'utilise pas l'hypothèse dihédrale il me semble c'est toi oui oui alors c'est là que c'est si G est la fonction Theta de Psi 1 justement je vais l'expliquer donc Psi dans ce cas là c'est Psi 1 divisé par son conjugué voilà qui est un caractère non ramifié en fait sous nos hypothèses voilà et alors là on revient à ce qu'on avait dit au premier cours sous ces deux hypothèses là et bien le signe de l'équation fonctionnelle pour cette fonction L est moins 1 donc le signe de l'équation fonctionnelle est égal à moins 1 si ces deux hypothèses sont satisfaites si K imaginaire est décomposé ou K réel déinerte voilà et donc ceci est zéro et donc la forme G est nulle donc G personne F est nulle pour tout F donc G est nulle ok pourquoi je fais ce cas trivial c'est parce que en fait il me semble que cette formule est un peu la motivation pour la conjecture d'Aris-Vancatesh parce que ce que je vais expliquer à la fin de ce cours c'est que on peut utiliser cette formule en la combinant avec des congruences pour ces deux valeurs de fonction L pour en déduire la conjecture le résultat de DHRV voilà ça ça va être la fin de ce cours mais je vais commencer par déjà survoler un peu la preuve de DHRV qui est un peu différente parce que de toute façon j'aurais besoin des mêmes objets donc autant décrire ma preuve c'est bon ça j'ai fait j'aurais dû agrafer mes pages ah voilà c'est là 6 7 voilà ok donc aujourd'hui comme je l'ai dit k va être réel donc j'ai commencé par décrire ces cycles de Igner ce cycle de Igner correspond à certains cycles géodésiques fermés associés au corps quadratique réel k donc en fait l'hypothèse qu'on va noter c'est le groupe des classes strict de k en fait par nos hypothèses l'existence même de ce caractère de l'écope psi 1 qui est non ramifiant en ordre d va impliquer que en fait c'est deux fois le groupe des classes usuelles dans ce cas là c'est une conséquence en fait des hypothèses de l'existence de cette fonction tèvres ok et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que au k étoile on va l'écrire comme plus ou moins u puissance z ça veut dire que la norme de u n'est pas à moins comme ça c'est les choses qu'on a sur k rappelons que n on va le décomposer comme n au k on va le décomposer en deux idées au premier donc il va être split donc on va l'écrire comme n fois n prime deux idées au premier voilà donc ça on a ces objets là qu'est-ce que j'ai besoin d'autre j'ai besoin de m0 de n qui va être l'ensemble des matrices a, b, c d avec n divisé c et a, b, c, d dans z c'est un ordre d'Eschler de m2 de z voilà désolé ça fait un peu de notation à introduire donc une fois que j'ai dit tout ça je peux décrire mes cycles de Igner donc si on prend un idéal I si I est un idéal non nul de Oka on peut l'écrire on peut l'écrire comme z fois A plus z fois moins B plus racine de D sur 2 où A est un entier positif voilà donc associé à n'importe quel idéal I comme ça on peut donc ce qu'on peut faire c'est qu'on a une action de Oka dans la base la base de I ici donc on obtient une flèche de Oka vers m2 de z donc qui qui correspond à l'action de Oka sur ce z module de rang 2 dans cette base dans la base précédente dans la base A moins B plus racine de D sur 2 et en fait on peut décrire qu'est-ce que c'est que ça donc cette flèche envoie racine de D vers la matrice alors c'est la matrice moins B moins C moins B 2A oui ou B carré moins 4AC égale D voilà on peut faire le calcul comme ça donc c'est un moyen en fait c'est un moyen de plonger Oka dans les matrices de 2 qui vont par la suite agir sur le demi-plan de point carré donc si le déterminant est non nul et en particulier donc si on restreint aux unités de Oka on arrive dans SL2Z donc en restreignant on obtient un morphisme de groupe de Oka étoile dans SL2Z et en fait ce qui se passe c'est que si on suppose en plus que l'idéal n divise i donc si si l'idéal n divise i alors en fait N divise le coefficient A et donc on voit facilement que cette flèche arrive pas juste dans M2Z mais dans cet ordre d'Eschler M0N donc on obtient une flèche alpha on va noter alpha cette flèche de Oka vers M0N et donc en restreignant on obtient une flèche de Oka étoile vers gamma 0N voilà voilà donc c'est à partir de là qu'on peut définir les cycles de Igner ce qui se passe c'est que cette action donc ces matrices là dans RSL2Z qui correspondent à l'image de Oka étoile fixe dans le demi-plan deux points particuliers qui sont des points quadratiques réels bon c'est pas demi-plan mais c'est sur la droite réelle donc alpha de Oka étoile et un sous-groupe de SL2Z fixe Tau égale le point moins B plus racine de D sur 2A 1 et son conjugué Tau prime c'est moins B moins racine de D sur 2A 1 donc on peut voir ces deux points comme donc là Tau prime est plus petit que Tau donc Tau prime Tau donc on a deux points sur la droite réelle qui sont donc fixés par cette action du groupe des unités et on peut considérer la géodésique qui part de Tau vers Tau prime donc on va noter la géodésique Tau et la géodésique en fait elle dépend de quoi ? elle dépend juste de l'idéal I donc on peut la noter gamma I et Tau en fait Tau et bien sûr Tau et T prime dépendent de I donc on peut tout mettre en indice I tout dépend d'un choix d'un idéal voilà donc ce qu'on a associé donc c'est un idéal I non nul de Oka on a associé une certaine géodésique gamma I dans le demi-plan et bien sûr ce qu'on va faire c'est qu'on va projeter cette géodésique dans les courbes modulaires donc à nouveau si l'idéal premier N divise I on peut considérer donc considérons l'image de gamma I dans X0 de N sous cette hypothèse que N divise I alors en fait ces matrices-là arrivent dans gamma 0 de N le fixateur de cette géodésique est en fait contenu dans gamma 0 de N d'accord et en fait donc ceci c'est une géodésique fermée parce qu'en fait c'est pas juste l'image parce que cette géodésique évidemment elle a des bords dans R donc a priori on n'a pas le droit de la réduire dans X0 de N parce que voilà c'est interdit mais en fait ce qui se passe c'est qu'on a l'action du groupe des unités donc par exemple de l'unité fondamentale U donc on peut considérer U puissance Z modulo cette géodésique gamma I en fait ça va être gamma I donc va fixer taux et taux prime et donc va en fait va envoyer les deux moralement ces deux extrémités vont devenir ça n'a pas moins de sens mais vont coïncider dans la courbe modulaire donc cette géodésique là devient en fait une géodésique fermée dans X0 de N parce qu'en fait ça correspond à l'image de cette géodésique qui correspond à quelque chose comme ça donc ces deux points sont identifiés par U l'unité fondamentale voilà et donc c'est évidemment très différent des symboles modulaires usuels parce que les symboles modulaires usuels dont on a parlé jusqu'à présent c'était des cycles mais correspondant à alpha, beta qui sont des nombres rationnels enfin dans P1 de Q alors que là on est dans P1 de R donc ça n'a plus rien à voir avec les symboles manines ou les symboles modulaires usuels mais ça reste toujours des classes dans l'homologie et c'est ces classes qui vont nous permettre d'écrire ce fameux relèvement theta c'est ce que je vais expliquer maintenant donc maintenant je peux expliquer le fameux relèvement theta donc c'est une construction très générale le revêtement theta a priori n'a rien à voir avec les géodéiques fermées c'est une construction très générale de H plus tensoriel H2EU H moins je vais expliquer ces notations vers ces formes modulaires S2Gamma0N où H plus c'est l'homologie on peut temps on tensorise tout ça par ZP si vous voulez mais on pourrait faire ça que sur ZP la partie plus de l'homologie et H moins c'est la partie moins de l'homologie pour la conjugaison complexe donc on a un isomorphisme canonique comme ça qui s'appelle le relèvement theta alors comment il décrit cet isomorphisme il envoie un produit tensoriel de deux cycles C plus et C moins vers la forme modulaire suivante dont la Q expansion est somme de C plus accouplé avec l'opérateur de V que T M associé à C moins fois Q plus M pour M plus grand égal à 1 on n'a pas de coefficient constant parce qu'on travaille dans l'homologie absolue alors qu'est-ce que c'est que ce cet accouplement donc c'est un accouplement qui va de l'homologie fois l'homologie vers Z qu'on peut restreindre à H plus et à H moins c'est le produit d'intersection topologique qui moralement compte juste le nombre d'intersections signées entre deux cycles sur la courbe modulaire qui va être plus ou moins 1 si il s'intersecte transversalement selon l'orientation de l'intersection ok donc c'est un accouplement T-Q variant et donc en fait cet accouplement c'est un résultat général qui induit un isomorphisme comme ça voilà qui s'appelle je crois on peut appeler ça la correspondance θ je ne sais pas si c'est le terme usuel oui le point c'est que maintenant on avait nos cycles géodésiques et on va s'en servir pour produire une forme modulaire qui va correspondre à notre fameuse forme modulaire crangée je vais expliquer ça maintenant si psi est un caractère de équeur non ramifié donc du groupe des classes strictes vers c étoiles on peut associer la géodésique associée à psi qui va être la somme pour tous les idéaux les classes idéaux dans c de psi alors c'est psi inverse pour ma normalisation c'est psi non c'est psi en fait psi de i fois la géodésique gamma i donc on voit ceci dans la courbe modulaire h1 de x0 de n alors la coefficient c'est plus dans z mais c'est la coefficient dans r en fait dans la nourriture en fait psi correspond au caractère de équeur correspond à une série theta donc il va être lié aux valeurs propres de la série theta donc il va atterrir l'anneau des entiers de la forme modulaire de point donc r c'était l'anneau des entiers de on avait inversé 6n ok voilà oui je rappelle donc psi dans ce cas là ça va être en fait on va le prendre comme avant psi 1 sur psi 1 prime où psi 1 c'était un caractère comme avant de équeur comme dans le théorème de DHRV donc en particulier en particulier psi 1 est en fait non ramifié enfin à conducteur divisant la différente ça c'était l'hypothèse de DHRV et en fait cette hypothèse implique que ce caractère psi qui est le psi 1 sur ce conjugué est non ramifié et donc la fonction de la forme de point correspondant c'était la fonction θ c'est la psi voilà donc maintenant on peut énoncer le théorème principal de DHRV dans le cas quadratique réel du côté automorphe on a la formule suivante la trace la trace de niveau gamma 0 de ND au niveau gamma 0 de N de la fonction donc θ de θ psi 1 de Z θ psi 1 psi 1 inverse de NZ qui en fait ça c'est juste la grand G c'est une certaine constante qui dépend que de psi 1 qui est complètement explicite fois psi 1 évalué en l'idéal N prime donc je rappelle que N est décomposé comme N fois N prime en fait on a fait un rôle spécifique à l'idéal grand N donc il y a une dissymmetrie entre N et N prime fois ah bah j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas défini la notation alors θ le relèvement θ de de gamma du caractère psi 1 enfin du caractère trivial fois tensorial gamma du caractère psi voilà alors j'ai oublié de définir la notation θ donc c'était ce fameux neutomorphisme de H plus tensorial TH moins vers les formes modulaires donc ce qui envoie C plus Tens C moins vers une certaine forme modulaire qu'on appelle θ de C plus Tens C moins voilà c'est le relèvement θ voilà donc on a la formule suivante pour donc cette forme modulaire grand G en termes de relèvement θ de cycle de Higner donc c'est ça que j'appelais en fait le cycle de Higner alors ne me demandez pas la preuve enfin je l'ai lue mais elle est assez miraculeuse la preuve utilise l'interprétation automorphe des séries d'état donc on a une on a une interprétation en termes de représentation automorphe des séries d'état qui correspond à la représentation de Veil interprétation des séries d'état en termes de la représentation de Veil qui est une représentation de SL2 des Adels sur un certain espace de fonction de Schwartz donc en fait ce qui se passe c'est qu'il transfère ce calcul du côté automorphe et se ramène à un calcul purement de théorie des représentations utilisant la représentation de Veil c'est un calcul assez long et technique mais ils arrivent à ça et maintenant je ne vais pas expliquer plus en détail leurs preuves mais je vais expliquer comment on peut déduire la conjecture de DHRV de ce théorème maintenant Psy quoi ? C'est un truc qui dépend de Psy1 c'est un produit c'est des valeurs de Psy1 c'est quelque chose qui est lié aux valeurs de Psy1 évaluées en des classes idéaux c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est bon voilà ok donc il reste le calcul maintenant d'accoupler G avec la classe de Shimura et c'est c'est là que cette identité devient extrêmement utile parce qu'on sait très bien accoupler la classe de Shimura avec des relèvements théta c'est ce que j'ai expliqué maintenant comment calculer donc ce théta gamma le caractère trivial tensoriel gamma le caractère ici avec sigma la classe de Shimura donc il faut revenir à la définition de ce que c'est que la la classe de Shimura donc la classe de Shimura on peut en fait on peut la voir dans le dual des formes modulaires la coefficient dans FP maintenant les formes modulaires par la correspondance théta c'est isomorphe canoniquement au dual de H plus tensorial T H moins en FP donc je vais simplifier je vais mettre dual je vais mettre une astérisque donc c'est H plus tensorial T H moins dual donc sous-entendu le dual ici à coefficient de FP voilà H plus tensorial T H moins qu'est-ce que c'est H plus tensorial T H moins c'est un quotient de H plus tensorial Z H moins et donc quand on passe au dual ça devient un sous un sous-groupe H plus tensorial T H moins dual c'est un sous-groupe de H plus tensorial Z H moins qui est juste H plus dual tensorial Z H moins dual donc cette classe de Shimura peut se voir dans contenu dans cet espace le dual de H plus tensorial le dual de H moins et évidemment il y a un accouplement canonique entre ça et ça et c'est ça qui est cette quantité donc cette quantité cet accouplement c'est juste ça correspond à l'accouplement de ça avec gamma 1 tensorial gamma psi avec sigma donc je fais un petit qu'on identifie correspondant cet état avec le cycle correspondant de Higner et ce cycle il vit dans H plus tensorial H moins il vit dans H plus tensorial H moins Z et on peut l'accoupler avec sigma qui vit dans le dual donc on obtient quelque chose dans R mode PR parce qu'en fait les gamma les cycles de Higner ont coefficient dans R voilà donc tout ce qu'il s'agit de faire c'est d'exprimer la classe de Shimura dans cet espace là et c'est ce que font Harris et Venkatesch en termes justement de ces éléments des Einstein supérieurs donc on a le fait suivant qui a été noté par c'est un fait abstrait qu'on peut juste avec les propriétés des opérateurs de VQ c'est que la classe de Shimura donc c'est moins 1 sur 24 fois phi 1 plus tensoriel phi 1 moins phi 0 phi 0 moins alors je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire où phi 1 plus va de H plus modulo l'idéal d'Esserstein vers FP et c'est l'homomorphisme de Meyser qu'on a vu plusieurs fois donc qui envoie la classe du symbole moduler 0 B sur D sur le log discret de D donc c'est l'homomorphisme de Meyser et phi 0 et phi 0 moins et le n-homomorphisme de Radmar phi 0 moins donc c'est d'une matrice ABCD c'est phi de ABCD moins phi de A C sur N NB D donc ABCD est dans gamma 0 de N ou phi c'est le fameux homomorphisme de Radmar que j'avais expliqué au premier ou au deuxième cours en termes de somme de Dedeckin je peux le rappeler rapidement donc phi de ABCD c'est moins A plus D sur C plus une somme de Dedeckin la somme de Dedeckin associée à A et à C si C est non nul et sinon si C est nul c'est juste moins B sur D donc le homomorphisme de Radmar c'est un homomorphisme de gamma 0 de SL de Z pas juste de gamma 0 de N de SL c'est un morphisme de groupe là il y a la valeur absolue de C ah oui il y a un signe plus 12 fois le signe de C oui pardon plus 12 fois le signe de C oui donc c'est un morphisme de groupe de SL de Z vers Z qui correspond aux périodes de la fonction état de Dedeckin ou la fonction delta en quelque sorte en tout cas on a cette formule pour phi 0 au moins qui est une sorte de n-stabilisation du morphisme de Radmar qui est explicite et donc on a cette formule et cette formule se prouve directement en fait en prouvant que les deux éléments ici satisfont la même propriété vis-à-vis des opérateurs de EQ ok donc on est presque fini maintenant qu'on a cette formule on n'a plus qu'à recoller les bouts donc on a accouplé ça avec ce cycle là ce produit tensorel de cycle de Higner corollaire donc si on recolle les deux choses si on accouple gamma 1 tensoriel gamma psi si on accouple avec psi avec sigma maintenant ça va faire donc moins 1 sur 24 fois donc phi 0 moins de gamma 1 fois phi 1 plus de gamma psi plus phi 0 moins de gamma psi phi 1 plus de gamma 1 voilà c'est ça qu'on obtient voilà on voit donc on voit à nouveau gamma 1 gamma psi comme des cycles à coefficient dans R donc il ne reste plus qu'à calculer ces quatre termes et en fait ils ne sont pas très compliqués à calculer on a la proposition suivante alors premièrement phi 1 plus de gamma psi est nul donc ce terme n'intervient pas donc on obtient déjà on peut supprimer on peut supprimer ce terme là voilà parce qu'il est nul ensuite phi 1 plus si on l'évalue en gamma du caractère trivial du cycle donc qui correspond à la somme de tous les idéaux toutes les classes d'idéaux de Oka donc sous ces cycles de Hegner on obtient bon il y a combien il y a combien d'éléments il y a h élément où h c'est le groupe des classes strictes donc c'est h il y a h terme donc h fois quelque chose et chaque terme vaut log u le log discret de l'unité fondamentale h c'est le nombre de classes c'est le cardinal du groupe des classes strictes bon il y aura un facteur de différence avec tout ce que j'ai fait précédemment voilà en fait la preuve de ça c'est parce que si on a un cycle gamma i pour une classe idéale i en fait on va l'écrire comme une matrice abcd dans gamma 0 de n et ce qu'il se passe c'est que si on applique l'homomorphisme de Maser à gamma i en fait ça va être donc d ça va être log de d il s'avère qu'on a une compatibilité entre la la réduction de de d mode n et la réduction mode n de de l'élément disons donc de l'unité parce que gamma i correspond donc à l'unité fondamentale correspond au cycle correspondant à l'unité fondamentale et donc on a une sorte de diagramme commutatif qui nous dit que d mode n c'est l'unité fondamentale mode n donc ça va être le log de u parce qu'en fait je le rappelle donc on avait cette fameuse flèche alpha de de ok vers m0 de n et on a un diagramme commutatif qui fait qu'on peut réduire quelque chose modulo l'idéal premier de n donc c'est x donne x mode n donc c'est mode c'est la flèche modulo l'idéal premier n et là c'est la flèche qui envoie une matrice ABCD avec d modulo n et c'est commutatif donc c'est pour ça qu'on a cette cette identité que le coefficient d ici correspond à l'unité fondamentale mode n modulo l'idéal premier l'idéal premier n qu'on va fixer voilà donc en fait ceci c'est la somme de tous les idéaux i de phi 1 plus de gamma i et donc c'est la somme sur tous les idéaux i de log u donc c'est h log u voilà donc là oui il reste un dernier élément c'est phi 0 moins de gamma psi c'est le dernier élément qui nous reste à calculer donc la dernière question c'est phi 0 moins de gamma psi donc là on a une formule pour ça enfin bon c'est pas c'est un peu une reformulation donc c'est la valeur algébrique de la fonction l du caractère psi inverse en s égal 1 donc on a la psi est un caractère de équeu donc on a sa fonction l de équeu l de psi s on l'évalue en s égal 1 donc c'est transcendant a priori mais il s'avère qu'en fait on peut l'écrire comme 12 racines de d sur pi 2 d étant discriminant de k fois alors c'est l'inverse donc c'est la valeur algébrique c'est ça de psi inverse fois l de psi 1 voilà c'est ça le lien entre la valeur algébrique et la valeur l tout simplement il y a un facteur pi 2 donc ça c'est une formule qui est due à alors DHRV cite meilleur et Zaguet enfin cite un papier de Zaguet en attribuant cela à meilleur c'est une sorte c'est une sorte de conséquence d'une formule limite de Kronecker pour les corps quadratiques réels tout comme la formule limite de Kronecker usuelle permet de donner une formule pour les valeurs de fonction l des caractères de équeu de corps imaginaire on a une petite analogue quadratique réel et en fait on peut donner une description algébrique de ça c'est juste la somme sur tous les idéaux de K de psi inverse de i fois l'allmore système de Rahn-Mahreur i voilà c'est ça tout simplement on n'a pas dit grand chose quand on a dit ça j'ai oublié un petit facteur de l'heure est-ce que j'ai oublié un facteur de l'heure il semble que j'ai oublié un facteur de l'heure oui j'ai oublié un facteur de l'heure c'est 1 donc ça va être 1 moins psi psi de n 1 moins psi de n voilà tout simplement parce qu'en fait dans cette somme c'est l'homorphisme de Rahn-Mahreur mais quand on applique ça c'est l'homorphisme de Rahn-Mahreur instabilisé donc c'est l'instabilisation qui fait sortir un facteur de l'heure c'est tout ce qui se passe oui oui c'est ça j'ai bien recopié mes formules c'est pas une erreur oui a priori voilà et ben on est bon pour expédier la preuve d'HRV alors corollaire donc si on combine tout ce qu'on a fait avant donc premièrement la première étape qui est donc là exprimer la forme du RG en termes de ce relèvement d'état et ensuite calculer l'accouplement de la classe de Shimura avec ses cycles de Higner on obtient la formule suivante G accouplée avec C donc il y avait un certain 1 sur 24 donc voilà qui provenait de la classe de Shimura il y avait Hlogu qui provient du Phi 1- de Gamma 1 il y a une certaine constante CG qui dépend en fait que de Psi et ensuite il y avait la valeur algébrique du caractère et maintenant j'ai la doute est-ce que c'est Psi ou Psi inverse je ne sais plus bien il me semblait que je vais revérifier le papier et enfin il y a un dernier truc c'est correspondant à ce facteur de l'heure donc on va écrire alpha n moins bêta n où alpha n et bêta n sont les deux valeurs propres du Frobenus en n donc où la représentation rejet en frobe n c'est alpha n 0 0 bêta n et donc en fait Psi évalué en n c'est juste alpha n sur bêta n parce qu'en fait alpha n c'est juste donc Psi 1 de l'idéal n et bêta n c'est juste le conjugué Psi 1' de évalué en n voilà ça c'est la formule complètement exacte et en fait de ça oui sigma ah pardon sigma oui voilà et donc de ça en fait dans le cas quadraté réel on a une formule complètement propre où tout est absolument déterminé donc il y a juste cette constante automorphe qui est explicite en fait et le fameux facteur de proportion unité M dans la formule de G sigma égale log avec une réduction mode N d'une certaine idée UG en fait c'est 24 M c'est 24 divise 24 alors oui alors il faut quand même définir ce que c'est que UG pour l'instant j'ai U là ici j'ai log U U est l'unité fondamentale du corps K il faut faire le lien entre U et UG et en fait il y a un lien assez facile à faire donc oui voilà donc on a le fait suivant de Aris avant la tâche des HRV en fait c'est qu'on peut choisir on peut choisir UG comme étant alors il y a une formule avec quelques facteurs donc UG tels que le log de la réduction mode N de UG c'est tout simplement la valeur algébrique qu'est-ce que je dis non c'est juste alpha N moins beta N fois le log de l'unité fondamentale donc essentiellement le log de l'unité fondamentale c'est la même chose que le log de cette unité UG ou un facteur comme ça correspondant aux valeurs graves de Frobenius et donc on a affiné c'est exactement ce qu'on voulait ça conclut donc la preuve de la conjecture de Harris-Bank-Katesh dans le cas quadratique réel et dans le cas où Psi enfin Psi 1 est d'oramitié en dehors de la différente voilà donc après dans les 20 minutes qui restent je vais expliquer une preuve je pense alternative alors j'ai pas rédigé les détails mais bon ça doit marcher c'est donc cette fameuse formule pour la fonction L triple en termes du produit de Peterson donc F ici ça va être donc la forme de S2 de gamma 0 de N qui va être congrue à la série des Sechstein mode P ça va être l'unique forme à conjuguer en près qui va être congrue à la série des Sechstein mode P et on suppose supposons pour simplifier c'est pas nécessaire mais supposons que le log de l'unité de Merrell soit non nul c'est à dire que en fait l'anneau des coefficients de F localisé en Lidl-Sechstein c'est Zp cet anneau de valuation discrète c'est juste Zp donc dans ce cas là ce qu'on a c'est que le produit de Peterson de grand G avec F au carré c'est juste AG au carré fois FF où en fait G on peut reprendre ça comme définition de AG par définition AG en gros c'est le coefficient de la projection de cette forme modulaire G sur la partie F isotypique par orthogonalité du produit de Peterson c'est ça qu'on a voilà donc d'un autre côté on a cette formule de Harris-Kudla qui va être L de F K 1 L de F K Psi 1 voilà donc les deux termes sont transcendants parce qu'on a ce produit de Peterson et les fonctions L elles-mêmes sont aussi transcendantes tant qu'on ne les a pas normalisées par des périodes c'est pas transcendant c'est transcendant donc ce qu'il faut c'est choisir des périodes ωF plus et ωF moins qui sont uniques à ZP étoile près tel que en fait la fonction L de F d'un certain caractère K 1 sur ωF plus ou moins dépendant du signe de K soit toujours dans ZP en fait donc il existe un unique choix de périodes plus et moins dépendant d'un signe du caractère de Dirich-Lecky tel qu'on est ça et le problème c'est que c'est unique seulement à ça près et le problème fondamental c'est qu'on fait varier N et P on fait varier la forme F donc on ne peut pas se permettre de choisir au hasard des périodes parce que dans ce cas ça va fausser enfin toutes les formules n'auront aucun sens parce qu'il y aura un facteur FP étoile près qui va détruire l'identité en fait donc il ne faut pas le faire n'importe comment le choix des périodes il faut faire attention donc je propose un choix canonique sous cette hypothèse là je pense qu'on peut faire un choix similaire sans cette hypothèse donc voici le choix que je propose mais en fait qui est valide dans le sens où on a le droit de faire ça c'est un choix donc plus ou moins canonique de périodes dans un cas un peu particulier donc la plus simple c'est ωF plus je définis ça comme étant la valeur la fonction L en 1 sur Q donc tout ça c'est sur Q fois petit n ou petit n c'est le numérateur de n-1 sur 12 voilà c'est le choix que je propose pour ωF plus et ωF moins c'est tout simplement c'est tout simplement tel que ωF plus fois ωF moins et le produit de Peterson je le définis comme ça et donc c'est un fait pas très dur à prouver qu'en fait on a le droit de faire ça on peut faire ces choix parce que ces choix sont uniques à FP étoile près donc c'est pas évident à priori qu'on ait le droit mais on a le droit alors pour ωF plus bon ben c'est c'est pas très dur à vérifier en fait qu'est-ce qui se passe c'est que moralement ce qu'on a fait c'est qu'on a pris qui est un générateur canonique de l'homologie de x0 de n zp plus en l'idéal d'Esserstein donc si on complète ça en l'idéal d'Esserstein on a un générateur canonique sur l'algebra de Eq qui est n fois e c'est l'élément d'enroulement l'élément d'enroulement qui est juste donc l'image du symbole modulaire 0 à l'infini dans le H1 de l'homologie fermée à question donc QP donc on a un dénominateur par la rétraction de Manin-Dreinfeld donc c'est une certaine classe qui est un dénominateur et ce dénominateur c'est précisément ce nombre petit n en fait on peut faire tout ça à coefficient dans z et Q voilà alors pourquoi c'est bien un générateur c'est grâce à la condition que le log de l'unité de Merrell est non nul donc le fait que ce soit un générateur TP fois NE c'est H plus P car log de l'unité de Merrell est non nul sinon ça serait pas vrai en fait précisément le log de l'unité de Merrell mesure à quel point enfin la nulité de ce log veut dire précisément que ça c'est pas un générateur et pourquoi ça prouve que ça c'est valide pourquoi ça c'est valide c'est essentiellement parce que ce produit de oui ce quotient là enfin moralement c'est ce qu'on appelle un nombre de congruence donc le fait que F n'ait pas de congruence mode P avec d'autres formes propres modulaires donc F est isolé en fait mode P donc F n'est pas congru à d'autres formes propres de EQ mode P et en fait on peut utiliser ça pour prouver que ce choix de période moins satisfait la condition d'intégralité de la fonction L je vais rentrer plus dans les détails mais c'est c'est légal voilà maintenant on peut revenir à notre formule et rendre tout ça algébrique en divisant par les périodes donc on on reprend la formule ici donc on obtient ag carré en divisant par le carré du produit de Peterson et en écrivant le produit de Peterson comme le produit des deux périodes ça va être donc la fameuse constante onomorphe fois L de F sur K 1 divisé par la période plus au carré fois L de F K Psi 1 divisé par la période moins au carré voilà et ces deux noms sont dans sont dans ZP sont dans ZP sont P intégral pas dans ZP bon il y a la coefficient R non R non R en fait donc P intégral le fait que ça soit un P intégral je l'avais expliqué au premier cours il me semble donc parce que tout simplement le premier terme ici est L de F K 1 sur oméga F plus au carré c'est juste on a une décomposition une factorisation en produit de la fonction L donc sur Q en 1 sur oméga F plus fois la fonction L de F tordu par le caractère qui correspondant à K en 1 sur oméga F plus ça c'est un dénominateur P ça c'est un numérateur P ça c'est divisible par P c'est le fameux résultat de Meyser que ça c'est toujours divisible par 5 pour X0 de 11 donc c'est divisible par P ça c'est P intégral donc ça appartient à 1 sur P ZP donc le produit est en fait intégral et la formule que j'ai prouvée hier en utilisant la conjecture de Sharifi nous dit que c'est congru à H log U au carré et alors il faut faire attention parce que hier c'était tout un facteur F p étoile près parce que je n'avais pas à se préciser la période hier donc c'était une formule un peu imprécise mais si on utilise ce choix canonique de la période en fait ce qu'on récupère au dénominateur c'est le log de l'unité de Merle donc on a une formule complètement canonique pour le premier terme voilà alors on peut faire quelque chose de similaire pour le deuxième terme on voit bien ce qui va sortir c'est la valeur algébrique de L de Psi donc le deuxième terme L de Fk C1 sur la période moins au carré qu'est-ce que c'est que ça alors là ça je ne peux pas vous le dire j'ai dû chercher dans la littérature il y a une formule pour ça due à Popa donc Popa a donné une valeur exacte de ça donc c'est toujours les formules dans la littérature sont toujours des carrés donc les les valeurs spéciales d'une fonction L tordue par certains caractères de Eq s'exprime de manière assez générale comme un carré de quelque chose et ce carré c'est somme pour tous les idéaux de K de Psi moins 1 de i fois Phi f moins de i de gamma i la classe le cycle de lignore gamma i oui voilà ça ou alors qu'est-ce que c'est que Phi f moins de gamma i c'est au moins je peux dire qu'est-ce que c'est que mode P c'est congru au morphisme de Rahn-Mahreur Phi 0 moins de gamma i divisé par le log de l'unité de Merl alors c'est pas ça c'est ça c'est la formule de Popa dû à Popa dans les années je crois 2000 et quelle peut-être 2010 donc c'est une formule exacte qui n'est pas juste mode P mais après on peut utiliser une congruence pour ce fameux morphisme de période impaire de F alors il faut être très précis parce qu'on a choisi une période omega F moins et c'est là qu'il y a un peu toute la difficulté c'est que pour tenir une formule exacte il faut vraiment faire attention au choix de la période il s'avère que ce qu'on récupère c'est l'inverse de la log de l'unité de Merl alors cette formule comment je ne peux pas expliquer exactement comment on arrive à cette formule mais je peux dire l'ingrédient principal pour utiliser ça donc comment obtenir cette congruence ce qu'on sait a priori c'est que ça c'est un multiple de Morphys de Ranmar ça on le sait tout le problème est de déterminer exactement quel multiple c'est et donc ça utilise une formule de Merl pour le produit de Peterson de f avec elle-même alors Merl a exprimé ça en termes de symbole de Manin donc c'est c'est en termes de symbole de Manin associé à f je ne vais pas réécrire la formule exacte mais il y a une formule quadratique qui donc ça ça fait intervindre le symbole de Manin xi de f à la partie plus et le fois le symbole de Manin de f la partie moins donc les deux interviennent et donc c'est très bien parce qu'en fait ça on sait que c'est oméga f plus fois oméga f moins quand on divise les deux côtés donc on divise ce symbole de Manin par oméga f plus on divise celui-là par oméga f moins on obtient quelque chose d'algébrique celui-là c'est juste en fait le morphisme de Meyser celui-là c'est le morphisme de Ranmar mais justement il a un multiple auprès et ce multiple on le détermine grâce à cette formule donc c'est une formule qui est due à la manière et justement cette formule elle est générale mais dans le cas où le niveau est premier elle est toute simple essentiellement c'est xi f de x xi f de x plus 1 quelque chose comme ça où x vit dans p1 de fn quelque chose de ce type-là voilà donc ça nous permet de déterminer cette constante et donc maintenant on a fini parce qu'on recolle tous les morceaux on a cette formule et par les deux congruences qu'on vient de dire donc cette congruence et cette congruence combinée avec la formule de Popa on obtient que c'est congru à une certaine constante fois donc qu'est-ce que c'est que ça donc ça c'est congru donc à la valeur algébrique de la fonction L de psi donc c'est exactement est-ce que je l'ai écrite oui donc ça c'est congru à alpha n moins beta n fois la valeur algébrique de psi inverse je crois que je ne suis pas très clair sur si c'est psi ou psi inverse mais au carré voilà et quand on combine donc on combine ça donc c'est mode P enfin R moins P on obtient c fois H log U au carré fois alpha n moins beta n la valeur algébrique de psi inverse 1 au carré le tout au carré et ben c'est tout ce qu'il fallait en fait ce qu'on a prouvé ce n'est pas vraiment la formule de Haris-Vancatesh mais le carré de la formule de Haris-Vancatesh pour être honnête c'est vrai qu'il y a un psi de plus ou moins 1 que je n'ai pas déterminé donc on obtient donc Hg carré égal C alors il faudrait vérifier que cette constante automorphe est la même que celle qui traîne dans les formules de Haris-Vancatesh donc j'avoue ne pas avoir vérifié en détail ce point là fois H log U fois alpha n moins beta n fois la valeur algébrique psi inverse 1 et c'est exactement la formule donc fois on passe l'unité de Merrell de l'autre côté donc il y a le carré de l'unité de Merrell parce que l'unité de Merrell apparaît deux fois une fois dans cette congruence une fois dans l'autre que je viens d'effacer donc il y a son carré qui intervient et donc ça c'est le carré de l'identité de Haris-Vancatesh il y a le tout au carré oui voilà donc ça donne une preuve alternative qui me semble plus simple parce qu'au final on n'a pas besoin d'établir cette formule pour la correspondance théta qui est vraiment assez complexe et limitée parce que ce que Haris et Vancatesh font pourquoi ce que D.H. Harvey font c'est qu'ils doivent restreindre la ramification du caractère de équeu psi et la raison pour laquelle ce caractère de équeu restreint sa ramification c'est parce que leur correspondance théta ils n'arrivent pas à la prouver en général donc c'est un point assez difficile mais il me semble que cette technique devrait pouvoir autoriser la ramification quelconque je ne vois pas de raison pour laquelle on devrait se limiter à la ramification donc c'est une première raison pour laquelle je trouve ça le plus simple et une deuxième chose c'est qu'on peut faire exactement la même chose dans le cas imaginaire où au lieu d'avoir la formule de Popa on a une formule qui est due à grosse dans les années je crois 80 où c'est pareil la fonction L en S égale 1 est exprimée comme le carré de quelque chose qui n'est pas des cycles de Higner mais qui se correspond à des points CM sur X0 de N donc on a un raisonnement similaire et on retrouve le cas imaginaire aussi voilà et on peut se demander une dernière question peut-être que je peux poser quel est l'analogue supérieur de la conjecture de Harris-Venckatesch donc qu'est-ce que je veux dire par là je ne vais pas l'expliquer en grand détail mais au lieu d'accoupler G avec la classe de Shimura on peut accoupler ce qu'on appelle l'élément d'Echane supérieur Shimura1 qui est en fait la classe correspondant à la conjecture de Sharifi et ça on pourrait se demander si on a une formule pour ça et en fait une des attaques pour prouver une formule de ce type là ça serait de revenir à ses congruences de fonctions L et en fait il serait intéressant de voir quel est l'analogue de Hlogu Hlogu est une sorte de régulateur discret et quel est le terme supérieur à Hlogu qui serait une sorte de dérivée seconde d'une fonction Zeta de manière discrète donc il devrait y avoir un régulateur 2x2 de log discret je n'ai pas d'idée de la formule à laquelle on peut s'attendre donc quelque chose que c'est intéressant d'explorer et après on pourra aller toujours de manière supérieure en placer sigma1 par une classe encore tuée par le cube de Liddell-Echstein et donc on aura une série de conjectures en fait qu'il faudrait essayer d'établir c'est tout ce que je voulais dire merci applaudissements Merci.